Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver toujours en ce 3 septembre 2020, 15h44, heureux de vous retrouver. J'espère que vous allez bien même si ça va mal et ça va continuer d'aller de plus en plus mal. Il y en a un pour qui ça va pas vraiment bien. Ses chances de réaction sont, semble-t-il, de plus en plus minces, c'est Donald Trump. Il faut dire qu'il n'a pas aidé sa cause. C'est quelqu'un qui a attisé beaucoup, beaucoup, beaucoup de tensions, de braises, de divisions, divisions raciales, une économie qui est effondrée. Je vous parlerai de ça un petit peu plus tard dans la journée. Des files d'attente dans des banques alimentaires qui sont débordées. On n'a pas vu ça depuis des décennies, depuis la Grande Dépression. Donc c'est certain que ça ne va pas bien au niveau économique pour l'administration sortante. Il ne faut pas oublier que quand tu es une administration sortante aussi, je peux te dire que tu te fais attaquer. Ça vient de tous bords, tous côtés. L'économie est en effondrement. Plus de 100 000 faillites de petites entreprises. Taux de chômage à 14, 15, 16 %. Ça ne va pas bien du côté économique. La pandémie est loin d'être sous contrôle et les gens blâment l'administration Trump pour ce résultat-là. Donc, les démocrates jouent beaucoup là-dessus. Les derniers sondages qui ont été publiés, et les sondages sont ce qu'ils sont. Vous pouvez vous fier ou non aux sondages. Des fois, ils sont justes. Des fois, ils se trompent. Mais il y a des tendances qui sont importantes à vérifier et à suivre dans les sondages. Et les tendances sont là. On n'a pas affaire non plus à Hillary Clinton. On a affaire à Joe Biden. C'est deux hommes. Donc, le côté misogyne est éliminé parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont empêchés de voter pour Hillary Clinton parce qu'ils avaient des tendances à la misogynie. C'est des choses que tu ne peux pas contrôler. Il y a des gens comme ça, ils sont bornés. Et jamais ils n'accepteraient qu'une femme soit présidente. Et il y a plein d'autres facteurs aussi. Donald Trump, ce n'est plus le candidat de « outsider surprise » qu'il était en 2016. Il ne peut plus vraiment se présenter comme quelqu'un qui n'est plus un politicien parce que ça fait quatre ans qu'il fait de la politique. On a vu ce que ça a donné. Vous pouvez juger selon vos propres valeurs de jugement. Moi, je ne suis pas là pour juger. Je suis juste là pour essayer de vous amener un éclairage différent, non-partisan. Je vous l'ai dit dès le départ, non-partisan. Et peu importe qui gagnera, ça ne changera rien. Dans votre vie, puis ni dans ma vie, puis ni dans la vie des Américains, qui sont toujours comme tout le monde, à la merci de leur élite et de leurs dirigeants. Mais pour l'instant, Biden tient tête sur Trump alors que les conventions n'ont pas remodelé les sondages. Les deux conventions, autant démocrates que républicaines, ça n'a pas changé les intentions de vote, semble-t-il. Le candidat démocrate Joe Biden conserve son avance sur le président Donald Trump dans les sondages nationaux deux mois avant les élections. Aucun des candidats n'ayant vu un rebond dans les sondages après les conventions de leur parti le mois dernier. C'est certain que c'est une élection qui est vraiment particulière, celle de cette année 2020, dans le contexte de la pandémie, dans le contexte de la distanciation sociale, dans le contexte de la part. Donald Trump, s'il n'est pas gagnant, va alléguer que l'élection est frauduleuse, naturellement. Mais comme je vous le disais, ce n'est plus le candidat outsider. Ça fait quatre ans qu'il est là. Il a eu quatre ans pour prouver ce qu'il était capable de faire. Puis là, on est dans un chaos total, chaos social, chaos de violence, chaos économique, chaos pandémique. Donc, en tout cas, les Américains, c'est eux qui auront à juger ça, ce n'est pas à nous, à juger ça. Et il semblerait que leur jugement, déjà, il y a l'air pas mal décidé et orienté vers une victoire de Joe Biden. On verra bien le soir du 3 novembre, mais si ce n'est pas une victoire décisive, c'est sûr que Donald Trump va contester cette victoire-là. En raison de la pandémie de coronavirus, les rassemblements républicains et démocrates d'août étaient presque entièrement virtuels et la course reste en grande partie là où elle était il y a trois semaines, avec Biden en avance d'au moins une demi-douzaine de points dans les enquêtes nationales. Deux sondages publiés hier ont montré que l'ancien vice-président détenait une avance considérable. Biden a conduit ou a devancé ou devance Trump de 10 points dans un sondage de l'université Quinnipiac auprès des électeurs probables et de 8 points de pourcentage dans un sondage CNN des électeurs inscrits. Dans l'enquête Quinnipiac, Biden mène Trump 52-42. Elle a été menée du 28 au 31 août. Après la fin des deux conventions de nomination et à une marge d'erreur de 3 points de pourcentage, il s'agissait du premier sondage de Quinnipiac auprès des électeurs probables du cycle des élections générales de 2020. Il n'y a donc pas de chiffres précédents à comparer. Le sondage CNN, quant à lui, mené du 28 août au 1er septembre, a révélé un soutien de Biden parmi les électeurs inscrits, 51 avec 43% pour Donald Trump, avec une différence similaire à un sondage CNN mené avant les conventions. Il y avait une marge d'erreur de 3,8 points de pourcentage. Un sondage national de Greenleaf College, publié plus tôt mercredi, avait Biden en tête de Trump de 8 points de pourcentage. Quant au sondage de Fox News, qui a été publié hier aussi, avait Biden devant Trump dans trois états cruciaux pour les réélections de Trump, soit en Arizona, le candidat démocrate mène Donald Trump par 9 points. En Caroline du Nord, Biden mène Donald Trump par 4 points, ça s'est resserré. Il est en avance 50-42 dans le Wisconsin. Dans les trois enquêtes, Biden a été soutenu par un fort soutien des femmes et des électeurs de banlieue. Trump a pris pour cible les sondages de Fox jeudi, affirmant dans un tweet qu'il pensait gagner. Dans le même temps, un sondage de l'université de Monmouth donne Trump gagnant sur Biden en Pennsylvanie, un état du champ de bataille qui, avec le Wisconsin-Michigan, lui avait donné le chemin de la victoire sur Hillary Clinton en 2016. Biden, qui est né dans l'État, finalement, et parle souvent de son importance dans sa vie, mène actuellement de 4 points de pourcentage parmi tous les électeurs inscrits. Mais parmi les électeurs probables, il est en baisse significative par rapport aux 13 points d'avance qu'il détenait. Il y a six semaines, lorsque les sondeurs n'ont examiné que les électeurs probables, la marche est desserée à 1 à 3 points de pourcentage en fonction du taux de participation attendu. Les démocrates ont profité des quatre jours de leur convention pour présenter Trump comme un leader corrompu et diviseur, qui n'avait pas réussi à protéger le pays de la pandémie de coronavirus. Quant à Trump, il a conclu la Convention nationale républicaine par un discours d'acceptation sur la pelouse sud de la Maison-Blanche, dans lequel il a tenté de changer le récit de la campagne avec des visions inquiétantes de manifestations violentes dans les villes américaines et une administration Biden cédant le pays aux socialistes. Les codes d'écoute de la télévision pour les deux conventions, dépourvues de foules bruyantes habituelles, des ballons et de banderoles, ont diminué comparativement. En 2016, David Lublin, président du département du gouvernement de la School of Public Affairs de l'Université américaine, a déclaré qu'il n'avait probablement pas influencé beaucoup d'électeurs des deux conventions. Ils n'ont pas été regardés par autant d'Américains et beaucoup d'Américains qui ont regardé sont les plus politiquement intéressés qui ont de toute façon déjà fait, se sont déjà fait une opinion, a-t-il dit, malgré tout le drame, on a parfois l'absence de drame, il n'y avait que peu d'opinion à changer. Donc vraiment intéressant. Il y a une tendance dans tous les sondages, ça vaut ce que ça vaut, on verra bien. Joe Biden, ce qu'il faut retenir surtout, pour ceux qui suivent ça, on n'est pas en 2016. Donald Trump, ce n'est plus le candidat outsider. Il a travaillé quatre ans à la Maison-Blanche, on a vu de quoi il est capable et de quoi il est incapable. On sait qu'il est incapable de, sûrement, on peut certainement conclure qu'il est incapable d'unir les Américains, parce qu'on mène dans la division, on gagne dans la division. Donc Donald Trump, ce n'est plus le candidat outsider. Joe Biden, ce n'est pas Hillary Clinton. Et les temps ont changé. On est dans une pandémie, une crise économique majeure, un désastre économique, une catastrophe financière, des gens qui attendent par millions pour manger dans les banques alimentaires. C'est certain que ce ne sera pas facile pour Donald Trump, mais vraiment pas facile. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada